Musique Ok alors bonjour à tous, on se retrouve donc cette fois-ci pour la quatrième interview chino-bienne et cette fois-ci on va interviewer nul autre que son créateur, celui qui a eu l'idée de les faire, Adil avec Laszlo, ici présent. Bonjour Laszlo. Salut Visa, salut à tous. Et donc Adil, c'est toi qui a eu l'idée de créer ces interviews chino-biennes et donc est-ce que tu pourrais un peu commencer par te présenter, toi, ce que tu es ? Alors d'accord, je m'appelle Adil, j'ai 14 ans et ça fait près de 8 mois que je suis dans H&M Squad, ça commence à être cool. Donc voilà j'ai commencé Splatoon par le premier opus. Et ensuite de team en team, j'ai découvert la compétition et je suis attiré dans la chino-bien. D'accord, très intéressant. Vas-y Laszlo, si tu vas enchaîner. Bah, on va pas se gêner. Comment as-tu découvert Splatoon, Adil ? Alors, j'ai découvert Splatoon, la saga Splatoon en tout cas, de la manière la plus basique qu'il soit. J'étais par une pub tout simplement, j'étais devant ma télé, je regardais, j'ai vu une... J'ai dit, oh c'est trop bien, on l'a acheté et c'est devenu un coup de coeur. Alors, passons un peu aux choses sérieuses. Donc, je voudrais savoir un petit peu, c'est toi, toi t'as pas mal d'idées dans ta tête, t'as créé deux trucs assez importants dans la chino-bien, que ce soit l'aventure chino-bienne ou bien ses interviews. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où te viennent toutes ces idées et nous dire un peu ce que c'est ces deux-là ? Alors, en fait, j'ai beaucoup d'idées dans ma... qui soient imagées, qu'on puisse les faire, qu'on puisse pas les faire. J'ai vraiment... Alors, l'aventure chino-bienne, je l'ai imaginé, je suis un grand fan d'animé, et quand tout ce qui est animé, j'ai aimé beaucoup les aventures et tout, je me suis dit, oh c'est dommage qu'il n'y a pas un dessin animé, qu'il n'y a pas un animé qui traduit de cette époque, allez, moi aussi je vais le faire. Mais comme j'ai pas de tablette graphique qui est, je sais pas trop dessinée, j'ai l'idée de faire une histoire Wattpad. Donc, après, j'ai partagé à Vizelix, qui a adoré, et qui m'a laissé la mettre sur grand écran, la mettre sur toute terre, la mettre sur toute terre, etc. Pour les interviews, je trouvais ça dommage d'être dans une team, en fait, je connaissais pas vraiment tout le monde. Et quand même, au bout d'un moment, il y avait 5 personnes, je crois, 6 personnes dans la team que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas qui ils étaient, leur goût ou leur passion. Donc, nous étions, les interviews, nous permettent de les, que la team apprennent à les connaître par un jeu, et puis, ils apprennent à les connaître par un jeu, et puis, plutôt qu'ils apprennent à les connaître. Et puis, s'ils ont, quels types de joueurs ont de poésons, bah voilà. D'accord. Ok, bah merci, même moi je le savais pas, donc bah, on m'entend de le savoir. Du coup, t'as disé au début de ton interview que j'ai été depuis plus de 8 mois, du coup, dans la Shinobi. Euh, est-ce que, première question, est-ce que tu connaissais la Shinobi avant d'y rentrer ? Et comment tu n'imaginais la Shinobi avant d'y être là ? Ça va sûrement te paraître un peu nul comme réponse, mais non, je connaissais pas la Shinobi. J'étais dans la HOD, j'avais vaguement entendu parler, quand Vélocity Disci, il parlait un peu de la Shinobi. Mais à part ça, je connaissais vraiment pas. Je connaissais tellement pas qu'au sondage de la HOD pour la fusion, j'ai mis non. Voilà, je voulais pas fusionner avec vous, je voulais pas rentrer. Oui, est-ce que tu veux développer très rapidement la fusion ? Alors oui, j'étais dans la HOD vers mai 2019. Donc j'étais agro, on est l'éternel agro de la HOD. J'étais avec Lara, qui était absente de tous les exams, mais bon, je vais pas développer plus. Lara, l'actuelle leader de la Solarium. Comme quoi, on monte vite les... Y'avait Vélocs, Vélocs en co-leader, y'avait mon leader. Et ensuite là, on était de plus en plus inactifs. Et Oulsa, au lieu de... De faire la... Au lieu d'essayer de tout rattra... De sauver les meubles et d'au final 10 secondes de... Alors qu'on fait rien. Elle a décidé de jouer une carte, ma foi, très maligne. Je l'envie pour... Bref, elle a décidé de parler à VizX. VizX, qui était d'ailleurs sub dans la HOD. Voilà, de fusionner les deux teams et VizX avec plaisir. La Galaxiom était en train de mourir. Ok, bah merci. J'ai dû d'abord un petit peu développer tout ça. Si je me trompe. Non, c'est ça. J'suis à peu près d'accord avec toi. Et donc après, tu es arrivé dans la team. Eh bien, comment tu décrirais la team aujourd'hui ? Et comment tu te sens ? La team aujourd'hui... C'est une team vraiment qui est... La diversité, je trouve, vient le maître mot. Vraiment, on a des gens qui viennent de tous les milieux. Qui ont plein de passions. Et qui ont des... Qui sont différents les uns des autres. Il n'y a pas vraiment d'homo... La team, elle n'est pas vraiment homogène. C'est plus un mélange. Des mélanges de plusieurs personnalités. Qui viennent la rendre très agréable. La vie, hein. À part quand les gens commencent à... Des problèmes. Quand les gens... Une team très agréable. Très... On n'est pas... De renseignateurs centraient d'entre eux. Donc je trouve ça vraiment bien. D'accord. Et avant juste que Lazo tu passes une autre question. Tu es donc Collider depuis le 1er mars. Pourquoi tu t'es présenté en Collider dans ma team ? J'essaye d'être Collider depuis... Depuis décembre 2019. J'essaye et tout. Mais... Popularité... En fait... Popularité n'y prend pas. Je pense... Popularité... Et... Et j'ai pas fait mes preuves en fait. Que... Donc je voulais me présenter parce que déjà... Parce que déjà je trouve... Une perte de dynamique. Une perte... De dynamique dans... Le conseil. Donc je voulais un peu... Un peu proposer. Et surtout me dire que... Et surtout me dire que... Et surtout me dire que... Je suis un fan maintenant. Après être passé par... Les deux resteurs. Cela et Luna. Je suis un fan et je voulais... Et je me suis dit... Tiens c'est dommage qu'il n'y a pas un fan. Surpris... Etc. Donc moi je vais me présenter. Il y a aussi T-Prixie avec... T-Prixie avec moi. Mais... Au vote... Le second tour c'est finalement moi que les... Que les Shinobi en jouent. Avec T-Prixie. D'accord. Arrête-toi la joie. Excuse-moi de t'avoir volé une question. Oh t'inquiète pas. Bah je pense... On va finir par une et même question. Du coup Adi vu ta... Ta belle participation au sein de la Shinobi... Et... Ta... Ta présence qui est déjà depuis... Plus de 9 mois au sein de la team. Est-ce que... Selon toi tu te sens intégrer ? En fait... Je dirais... Pour une seule raison. Ok. Et en fait... A part la... Je suis vraiment passé par tous les... C'est euh... Si la Shinobi est une maison... Je suis passé par toutes les champs. Sauf la gala. Donc j'étais d'abord Sola... Je suis donné Luna... Redonné Sola... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Et... Voilà. C'est ce qui permet d'être intégré dans la team... De connaître tout le monde... Et de... Et de... Et de m'entendre bien avec... Voilà. D'accord. Une autre... Une autre question Lazlo ? Non. Pour moi c'est fini. Peut-être toi Visa dans l'année dernière. Donc... Euh... Adil... Euh... On va te poser donc une petite dernière question. Euh... Ça fait longtemps que tu es devenu assez pote avec S.O.I.K. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ça ? Alors euh... Du cas quand je suis venu de la team... Euh... Après ma période d'inactivité... Il est rapidement devenu un... Un ami de culconque pour moi. Donc... Notamment de nombreux délires... C'est cool. Dont euh... Le lien de famille hein. C'est son petit frère et c'est ma grande soeur. D'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de délires qui tient des coups et tout. On se marre souvent et... Voilà. Bah en tout cas... Merci pour toi Gilles. J'ai rien à jouer spécialement. Moi non plus. Euh... Donc je pense qu'on va pouvoir en rester là pour cette quatrième interview. Euh... Celle de toi-même. Qui aura lancé le projet et j'espère qu'il va aboutir. Et euh... Sur ce... Bah... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada